Bonjour, bienvenue sur le tutoriel vidéo en ligne de l'Infotech. Ce tutoriel a pour but de vous initier à la recherche sur la base de données documentaire IEEE. Les domaines couverts par la base de données documentaire IEEE sont entre autres l'informatique, l'électricité et l'électronique. Cette base de données est très complète. IEEE signifie Institute of Electrical and Electronics Engineers. Cette vidéo est accompagnée d'une bande son. Vérifiez que vos écouteurs soient bien enclenchés. Comment retrouver la base de données documentaire ? Via le site de la haute école de gestion, vous pouvez retrouver les bases de données documentaire sur la rubrique Infotech, puis Collection et pour finir, bases de données documentaire. A la lettre I, vous avez accès à la base de données documentaire. Recherchons à présent des documents sur l'énergie renouvelable aux États-Unis. Pour cela, je vous invite à aller sous Recherche avancée, puis de cliquer sur Full Text and Metadata, ce qui permet de faire une recherche dans les données associées au texte et également dans les textes intégrales lui-même. Entre guillemets, il est possible d'indiquer les termes Renivable Energy. Les guillemets permettent de rechercher l'expression. Les mots seront nécessairement l'un à côté de l'autre dans les résultats. Selon notre exemple, cette expression apparaîtra dans le titre, puisque nous sélectionnons Document, Title. Puis, nous sélectionnons les termes pour définir le lieu. L'exemple ici est intéressant car les États-Unis sont aussi appelés Amérique. C'est pourquoi, dans notre recherche, l'opérateur boolean or est indiqué. Le champ Index Term permet de réaliser une recherche dans les sujets. Une fois la page de résultats affichée, il est possible d'affiner la recherche. Il y a une possibilité de cibler le type de contenu souhaité. En cliquant sur le PDF, vous avez accès au texte dans son entier. Lorsque vous voyez le vu vert, cela signifie que l'Infotech possède un accès. Toutefois, si vous ne pouvez pas obtenir l'accès en ligne, n'hésitez pas à vous adresser à l'Infotech qui recherchera si le texte intégral est disponible via d'autres sources. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. L'équipe de l'Infotech reste à votre disposition pour plus d'informations, via mail ou en vous adressant au bureau du prêt de l'Infotech.